... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 4 juin, voici le sommaire de votre édition. Les spectacles reprennent partout sur l'aigleau avec des mesures sanitaires strictes comme un avion à la salle Aragon. La radio du bassinier RBM 99.6 fêtait ses 40 ans le week-end des derniers. Ils fabriquent de bonnes bières dans cette nouvelle brasserie à Salomines. C'est désormais une magnifique fresque qui décore la résidence Salangro de Bévin. Sur les murs de Angres, ce sont les enfants qui s'appliquent. En sport, Thomas Verbruch d'Alchambre nous invite ce week-end à la Golden League avec l'équipe de France féminine de volleyball. Notre coup de loupe du jour vous dévoile les secrets d'une des futures Miss Excellence, une jeune femme qui concourt pour ce titre. Mais tout de suite, Vivalet, l'un des projets phares de la Goulance Liévin, continue de prendre de l'ampleur. L'aréna Stade Couvert, la faculté des sports de l'université d'Artois, le parc de Roland-Cours et ses terrains de tennis, le centre aquatique Nautica, 110 hectares de sport et de bien-être. Bienvenue à Vivalet Campus. Depuis une quinzaine d'années, Territoire 62 et l'agglomération de Lance Liévin continuent d'aménager et d'embellir cette zone consacrée au sport. Depuis peu, nous avons obtenu tout ce qui était autorisation d'urbanisme et environnemental pour pouvoir réaliser une zone de développement économique en plein cœur de ce pôle qui s'appellera Vivalet Parc et qui s'étendra sur 7 hectares de fonciers. Nous proposons donc des terrains de 1700 m2 à 2, 3 hectares d'un seul tenant afin de recevoir tout type d'entreprise, que ce soit pour du service aux sportifs, aux entreprises, mais également tout ce qui est recherche et développement dans le sport, santé et la bien-être, et tout ce qui est performance sportive, diététique, alimentation saine. Et pour compléter cette offre foncière, nous, dans le cadre d'une réalisation qui est menée par la communauté d'agglomération de Lance Liévin avec la Banque des Territoires et le constructeur Eiffage Construction, un bâtiment tertiaire sera construit et livré en fin 2022 qui s'appellera Vivalet Center. C'est un bâtiment tertiaire qui se développera sur 4000 m2 dont la moitié sera vraiment dédiée à tout ce qui est solutions d'excellence avec un incubateur pour les start-up, un live-lap sport, des espaces de co-working pour les entreprises, mais aussi les indépendants. Vous aurez également une pépinière d'entreprise pour permettre l'envol de toutes les jeunes TPE innovantes et nous aurons également 2000 m2 qui seront plutôt dédiées à toutes les entreprises qui veulent de la location de longue durée, divisibles bien sûr selon la demande et plutôt dans la signature de beaux commerciaux classiques. Des futurs locaux pour accueillir de nouvelles entreprises ou de nouvelles start-up, Performéo, elle, est incubée depuis plusieurs années. Alors, Performéo, c'est en premier lieu un organisme de formation spécialisé dans les métiers de la remise en forme, remise en forme aquatique avec des formations de maîtres nageurs et remise en forme sur le milieu sec, les salles de fitness avec le métier de coach. Et dans la continuité de Performéo, nous avons créé BIB. BIB est une plateforme pour les professionnels, réservée aux professionnels, gestionnaires de structures sportives, piscines ou salles de fitness ou centres aquatiques, pour les mettre en relation avec les indépendants du sport, donc maîtres nageurs, coach fitness, BNSSA, qui vont pouvoir intervenir dans ces structures et on les met en relation en fonction de leurs besoins par des annonces auxquelles les indépendants répondent. Alors, Vivalet met à notre disposition, c'est vrai, une offre logistique, c'est-à-dire des bureaux, ici par exemple. Donc, on peut utiliser justement les bureaux pendant les premières années d'incubation. On a aussi un accompagnement avec les chargés de mission, avec qui on peut échanger, discuter, échanger de nos problématiques, répondre quelquefois collectivement à des appels à projets auxquels on ne pourrait pas répondre individuellement. Donc, voilà, c'est cette force et cette synergie et puis cet appui de Vivalet qui était un vrai plus pour nous aujourd'hui. Le spectacle vivant a enfin fait son grand retour à la salle Aragon d'avion samedi dernier après-midi. Dans les loges, tout d'abord, du côté des artistes, on a repris goût à la tension d'avant-scène. Dernier coup de pinceau de maquillage. Derniers ajustements de costumes. Et dernier moment à popoter aussi, avant de retrouver la scène et surtout ce cher public. Un public au rendez-vous et enthousiaste, soulagé de renouer avec le spectacle, malgré une jauge réduite à 35% de la salle, soit une centaine de places. Bonjour Geneviève, ça va ? Salut Raymond, t'es déjà là ? Oui, 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 c'est déjà là. Côté programme, pour cette réouverture, on retrouvait la représentation de la création théâtrale « On n'est pas que des valises » par les ex-ouvrières samsonnites. Prêtes et ravies de jouer de nouveau après tant de mois de privation depuis leur dernière représentation. Même s'il faudra encore patienter pour que la salle avionnaise retrouve le rythme de sa programmation, l'essentiel était d'en finir avec cette longue traversée du désert qu'a subie le monde à la culture et de crier tout haut, une fois que la lumière s'éteint, que le spectacle recommence. Alors finis les valises, on va essayer d'oublier Samsonite et nous allons ensemble faire fonctionner cette nouvelle entreprise pour que vous puissiez tous, vous m'entendez ? Tous garder vos emplois. Je trouve ça dégueulasse. Oui, c'est vrai. Et nous, on a eu quoi finalement ? Quatre mois de salaire. 40 ans, 40 ans de programmes, d'animation, de musique et d'émissions, la radio du bassin minier 99.6 FM a soufflé ses bougies en même temps que les radios libres. En 1981, les radios pirates deviennent libres et donc elles peuvent devenir associatives. RBM a suivi ce chemin et donc aujourd'hui avec nos animateurs, avec l'opinion et également des invités très prestigieux, eh bien on souffle les 40 bougies de ce beau gâteau. Nommée radio Billy Montigny à l'origine, RBM est une des dernières radios associatives du territoire. RBM, c'est une radio généraliste, on va dire, avec des chansons plus à l'eau de rose pour certaines personnes d'un certain âge et des chansons un peu plus modernes pour des jeunes à un certain moment de la journée, avec des disques jockeys, des DJs aussi. On a des musiciens, on a entre autres deux artistes, deux animateurs dont Sylvain Tanière qui est ici le vendredi matin à la baraque, qui est le fils d'Edmond Tanière qui propose des chansons ch'ti et patoisantes tous les vendredis matin. Voilà un peu la grille, donc c'est généraliste et c'est vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Libre choix de programmation et d'émission, ce sont des bénévoles qui depuis plusieurs années font vivre la radio. L'émission c'est Le Petit Show de Gaëtan Petit. Je suis Gaëtan Petit. Vous êtes Gaëtan Petit ? Le Petit Show, c'est une émission dans laquelle je passe des sketchs, nouvelle génération, ancienne génération, je vais découvrir un peu des nouveaux humoristes, je reprends des anciens sketchs cultes aussi que tout le monde apprécie. Et voilà, une bonne recette pour de la bonne humeur. Alors, Airbnb Live, c'est des versions live, acoustiques ou des extraits de concert des artistes francophones et même internationaux. Et on diffuse ça pendant deux heures sur le 99.6. Pour son 40e anniversaire, RBM avait invité les habitants et certains artistes à venir s'exprimer au micro le temps d'une matinée. Située en plein cœur de Salomine, la Brasserie des Terres Noires partage un savoir-faire et une expérience unique pour ses clients. À la base, la Brasserie des Terres Noires, c'était un projet pour un restaurateur qui voulait, dans le style un peu des trois brasseurs ou des group-up qu'on peut trouver actuellement à la mode, avoir sa propre bière à la tireuse dans son restaurant. Bon, après, le projet a évolué à cause du confinement, du Covid, puisque les bières qui étaient produites n'avaient plus de destination au niveau des restaurants. Et c'est pour ça qu'on a ouvert à la vente au public les bières des Terres Noires. En effet, le public a le choix entre cinq bières, telles que la Tentatrice, une bière blonde, la Black is Black, une bière noire style anglaise, la Ganesh, au gingembre Timut, la Grande Muraille, au poivre de Sichuan, et la Cuvee des Laux-Nord, une bière ambrée. Tout au long de l'année, vous pouvez réaliser vous-même votre brassin par le vide-stage, mais il faudra attendre sept à huit semaines avant de déguster votre création. A Liévin, sur le mur de la résidence Salangro, s'affiche une jeune femme à la chevelure colorée. Ce projet culturel original, initié par la mission Autour de Louvre-Lens et organisé par l'association Runda Art, redonne des couleurs à la façade de ce bâtiment. Après une première réflexion par l'entreprise Cabre, un des mécènes de l'événement, le choix des messages et du personnage a été réalisé par l'artiste street art Vini Graffiti, en collaboration avec Pas-de-Calais Habitat et les habitants. Ça fait dix jours que je suis ici, donc environ neuf jours de travail. Le premier jour, en fait, était pour plus rencontrer les habitants de cette résidence, de discuter avec eux, de leur présenter les maquettes, qu'ils ne soient pas non plus surpris et que tout d'un coup, ils n'arrivent pas et leur expliquer comment ça allait se passer, et se présenter, discuter. Donc le vendredi, quand je suis arrivée, c'était ça le but. C'est arrivé un jour avant pour pouvoir se présenter et en discuter. Et à partir du samedi, on a travaillé. Bon, il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de vent au tout début, et donc on n'a pas travaillé tous les jours à fond, dès qu'il pleut, par exemple, on a stoppé, on est revenu dès qu'il faisait beau. Donc à peu près neuf jours de travail, malgré les aléas du temps et du vent. Ce projet original et coloré a ravi les habitants de la résidence. L'œuvre est magnifique, l'artiste est adorable. J'ai passé tous les jours à la fenêtre, à discuter, donner le café. On a parlé de son art, de l'art en lui-même, et je suis fier d'avoir ça sur mon mur. Inscrit dans le programme Uper Noir, initié par le Louvre-Lens, vous pouvez d'ores et déjà retrouver jusqu'au 27 juin cette fresque et d'autres initiatives sur le site upernoir.fr. Conjointement avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et l'éducation nationale, la communauté d'agglomération de l'Anciévin relance pour la 3ème année le CLÉA, le contrat local d'éducation artistique. Le principe, 5 artistes ou collectifs d'artistes, aux univers variés, sont présents en l'espace de 4 mois sur le territoire et vont à la rencontre de divers publics pour leur faire découvrir leurs univers artistiques, échanger, performer, mais aussi travailler avec eux sur des projets. Donc ça rentre dans l'éducation artistique et culturelle. Le parcours d'éducation artistique et culturelle pour les habitants, c'est de découvrir des œuvres, découvrir des artistes et de pratiquer une activité culturelle et artistique et de donner envie aux habitants d'aller dans les centres culturels, dans les médiathèques, d'aller aux spectacles, voir des spectacles vivants, des concerts, de pratiquer les activités culturelles avec des conservateurs de musique, d'aller s'inscrire aux médiathèques, dans les associations de dessins, de danse. Donc voilà, ça remplit en fait tout un projet d'éducation et de démocratisation culturelle. Ici, à Angres, sous la houlette d'une plasticienne, des enfants de classe de CMA ont participé à ce projet Cléa. A l'aide de pochoirs et d'inspiration art déco, ils ont repeint des endroits de la ville pour faire un parcours coloré sur les murs de certains établissements communaux, comme la salle Lanvin ou encore le stade Pierru. Pour l'artiste, l'expérience s'avère très réussie dans son intégralité après 4 mois de présence. L'objectif, la thématique du Cléa, c'est le bien-être. Donc là, l'idée, c'est d'aller peindre dans des endroits qui ne sont pas forcément jolis et c'est juste d'égayer et puis de s'intéresser à l'art déco. Ce ne sont pas des ateliers. On monte vraiment, pour moi, ils créent avec moi comme si j'étais démultipliée et on crée ensemble. On a travaillé beaucoup les pochoirs. Là, par exemple, sur Vimy, on a créé une typographie à base de briques et donc on a créé des pochoirs et on a écrit des mots avec nos pochoirs briques. Beaucoup de fresques, du théâtre d'ombre avec le centre social de Liévin. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a créé un apron géant, l'inoléum en balatome, comme vous dites ici, avec le CAJ de Grenay. On a fait des fresques dans les cours. Des décorations qui ont séduit un autre artiste, lui aussi en résidence dans le cadre du projet Cléa. Il est venu immortaliser l'instant pour compléter un projet photographique en collaboration avec la médiathèque, dont le résultat sera élaboré sous forme d'un livret composé de portraits de générations différentes avec des regards croisés et variés sur Angra. Je trouve que c'est sympa, c'est encore une nouvelle forme d'évolution et ça va être encore une forme de souvenir pour certains des enfants qui sont ici. Et voilà, moi je suis impatient aussi que tous les gens qui ont participé au projet qu'on a fait ensemble, découvrent ce mélange entre le portrait, le paysage et découvrent un petit peu comment on a synthétisé leurs souvenirs dans un petit bouquin comme ça puisque surtout que c'est une année un peu spéciale, cette période 2020-2021 est un petit peu particulière donc je pense aussi qu'elle va être intéressante à bloquer dans le temps. Si vous passez sur Angra, profitez d'un instant pour observer toutes ces œuvres. En attendant, les artistes du Cléa sont en résidence jusqu'au 9 juin sur notre territoire. L'équipe de France féminine de volleyball est à Arne ce week-end pour la 12e édition de la Golden League. Une compétition européenne où elle affrontera pour un deuxième tournoi à la salle maréchale lors de trois matchs l'Azerbaïdjan, l'Espagne et la Roumanie. C'est une compétition qui rassemble toute une série de nations qui ne peuvent pas participer à la plus haute élite qu'on appelle la VNL. Ici, nous, nous sommes dans un deuxième niveau et avec des équipes qui aspirent à évoluer et qui peuvent éventuellement espérer pouvoir promouvoir vers cette première division de la VNL. Les Français se sont inclinés lors des premières confrontations face aux Roumaines et face aux Espagnols mais l'ont emporté contre l'Azerbaïdjan. Avec une qualification pour l'Euro 2021 obtenue il y a un mois, elles ont pu prendre confiance et redoubleront d'efforts pour se hisser en tête de la poule A avec la Roumanie comme premier adversaire ce vendredi. C'est un adversaire quand même de qualité avec beaucoup de jeunes joueuses, avec pas mal de taille si ce n'est la passeuse et puis avec une ou deux filles qui jouent dans des compétitions relevées dont la pointue qui joue dans la compétition turque et qui à 18 ans a déjà un vrai niveau international, déjà maintenant à 18 ans. A la veille du match, les volleyeuses de l'équipe de France ont eu une heure et demie d'entraînement strict. Révision des combinaisons, bien cibler ses attaques, le tout avec la participation de Loïc Bouanda, le coach arnaisien. Dans l'effectif français, on retrouve d'ailleurs Manon Morels, une joueuse formée ici et qui prend plaisir à revenir le temps d'un week-end. Hâte de pouvoir rejouer ici, c'est de là où je viens. Dommage qu'il n'y ait pas de public parce que l'abnégation des supporters et tout, ça aurait été super, mais bon, c'est quand même super que j'ai l'occasion de rejouer ici et j'ai hâte de jouer. Objectif pour les Françaises, se qualifier pour le Final Four et tenter de décrocher un titre européen. Pour les suivre, rendez-vous sur cette chaîne disponible sur vos box et sur Internet, coup d'envoi du premier match ce soir à 20h face à la Roumanie et résultat complet la semaine prochaine sur Télégoël. Bonjour, je suis Axelle Benoît, j'ai 25 ans et je suis Miss Excellence Pas-de-Calais 2020. Originaire de Bully-les-Mines, Axelle va représenter son département pour l'élection nationale de Miss Excellence, un concours associatif qui aura lieu le samedi 12 juin. Dans la vie, elle est secrétaire médicale et une passion occupe ses week-ends, le football, avec son endroit privilégié, le stade Bollard. La première fois que je suis venue à Bollard, j'ai accompagné mon frère. Mon frère faisait partie du club de foot de Bully et le club avait pour habitude d'emmener les jeunes au match. Et en fait, il restait des places ce jour-là, il me semble. Et du coup, on y est allé avec mes parents. Je me souviens que c'était en Tranin et je me souviens qu'en étant arrivée en haut des escaliers et quand j'ai vu l'ouverture du stade, ça m'a marquée et je me suis dit waouh, c'est impressionnant. Et après, l'ambiance, le tout en fait, j'en suis limite tombée amoureuse, on va dire. L'amour du ballon rond mais aussi des concours de beauté. Après avoir fini 4e Dauphine l'an passé dans son département, elle a été élue en novembre dernier Miss Excellence Pas-de-Calais. 1m69, yeux verts, cheveux blonds, des atouts qui ont séduit comme sa franchise et son côté terre-à-terre. Je dirais que je suis une personne qui aime la vie. J'aime profiter, rigoler, les sorties entre amis mais c'est surtout le mot profiter parce qu'il y a trop de choses dans la vie qui m'ont rappelé que la vie, elle est trop courte. Elle peut basculer en un quart de seconde. Donc tout ce que je vis, j'essaye de le vivre à fond, de rien regretter et de me faire un maximum de souvenirs parce que c'est aussi ça de pouvoir transmettre après. Et du coup, c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie, la joie de vivre. Je pense que je me définirais plutôt comme ça. A deux semaines du grand départ, nous l'avons retrouvé aux côtés d'Émilie Kaliski, Miss Excellence Nord, lors d'un atelier encadré par Sylvain. Il a décroché le titre de champion d'Europe 2016 de coiffure. Tu vois, un peu comme une banane. Je leur explique tout simplement aux filles comment se créer des petites coiffures pour elles leur semaine de prépa et puis qu'elles aient des petites astuces tout simplement pour pouvoir avoir des coiffures un peu différentes et qu'elles puissent se débrouiller toutes seules parce que c'est le but aussi, c'est qu'elles se débrouillent toutes seules pendant leur semaine de prépa. Axel pourra certainement compter sur l'entraide régionale avec Émilie, originaire des 20 Malmaison. Diplômée esthéticienne, elle vient d'obtenir un BTS cosmétique parfumerie et rêvée depuis longtemps de participer à ce concours. J'ai toujours aimé la mode, la beauté, les robes, le maquillage, tout ça depuis très petite. Puis dans mon métier aussi, on utilise beaucoup tout ce qui est maquillage et c'est vrai que c'était un petit rêve de petite fille. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai tenté et j'ai réussi. Pour cette élection, Émilie et Axel auront quatre passages dans différentes tenues comme des robes folkloriques. Des habits qui doivent être validés par les instances qui impostent aussi certains critères un peu différents du concours Miss France. Nous, la taille requise, c'est 1,68 m minimum pour pouvoir accéder au concours. Pareil, 18,25, 25, 25,5. Il y a la différence chez Miss France ? Oui, c'est 1,70. D'accord. Voilà. Donc on a 2 cm de rab. Et puis après, être célibataire, quand on dit célibataire, c'est non marié, non paxé. On parle bien sûr, elles ont le droit d'avoir leurs petits copains, bien entendu. Les tatouages sont tolérés. Alors, ils sont tolérés à condition qu'ils ne prennent pas une ampleur non plus trop importante sur le corps et qu'ils peuvent être cachés pour le soir de l'élection. De 22 Miss, elles ne seront plus que 12 après un passage devant le jury, puis 5 avant dans le dénouement final. Être Miss Excellence, c'est être ambassadrice de son territoire et de son pays tout en véhiculant une image positive. Des responsabilités que devra peut-être bientôt endosser Axel si le public régional est au rendez-vous. J'avoue que le stress commence un peu à monter. Après, on est très pressé de partir aussi. Ça va être une aventure géniale. C'est une chance énorme de pouvoir vivre ça. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir partir et représenter ma région à l'échelle nationale. Il faudra attendre le samedi 12 juin au Paradis des Sources à Souzmat en Alsace pour connaître le nom de Miss Excellence 2021. Pour voter, rendez-vous sur le site HelloAsso et vous pourrez revoir prochainement l'élection sur votre chaîne Télégoël. ...